Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. L'animateur historique de la télévision française, Patrice Laffont, est décédé à l'âge de 84 ans ce mercredi 7 août. Découvrez son parcours, sa relation complexe avec sa fille, Axel Laffont, et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Ce mercredi 7 août, le petit écran français perd l'une de ses figures emblématiques. Patrice Laffont, animateur de célèbres émissions telles que Pyramide, Des Chiffres et Des Lettres et Fort Boyard, est décédé à l'âge de 84 ans après un arrêt cardiaque. Il s'est éteint paisiblement dans sa maison d'opède, dans le Vaucluse, aux côtés de sa femme, Valérie Laffont, qui a alerté les secours. Patrice Laffont a marqué plusieurs générations avec son charisme et son talent d'animateur. Marié à Valérie Laffont, avec qui il a eu une fille, Mathilde, il était également père de deux autres enfants, Fabrice et Axel, issus de son premier mariage avec Catherine. Axel Laffont, humoriste et actrice bien connue du public français, partageait avec son père une relation complexe. Dans une interview accordée il y a deux ans au podcast Astérisque par an d'abord Astérisque, Patrice Laffont avait évoqué cette relation tumultueuse. J'aimerais qu'il garde l'image d'un monsieur qui n'a fait de mal à personne et surtout pas à eux. Je leur demande pardon si je n'ai pas été un père aussi présent et attentionné que j'aurais pu l'être, avait-il déclaré, reconnaissant avoir été un père souvent absent. Axel, qui a choisi une carrière artistique contre la vie s'initiale de son père, avait longtemps nourri des ressentiments à son égard. Axel m'en a voulu pour plusieurs choses. On a essayé de désamorcer toutes les choses qu'elle pouvait avoir contre moi, avait-il confié. Malgré ces tensions, la relation entre Patrice et Axel s'était apaisée avec le temps. « Et puis moi, j'ai vieilli, je me suis peut-être bonifié d'une certaine façon. » « Et maintenant, ça se passe super bien, avait-il ajouté avec émotion, évoquant leur réconciliation. » Axel Laffont, qui venait tout juste de célébrer son 54e anniversaire le 24 juillet dernier, se retrouve aujourd'hui confronté à la perte de son père. Quelques jours avant ce drame, elle avait partagé une photo joyeuse sur Instagram, ignorant la tragédie qui allait frapper sa famille. La disparition de Patrice Laffont laisse un vide immense dans le paysage télévisuel français et dans le cœur de ses proches. Son héritage, tant professionnel que personnel, continue de vivre à travers ses enfants, notamment Axel, qui poursuit sa carrière dans l'humour et le cinéma. Pour plus d'actualité sur les personnalités du petit écran et leurs histoires personnelles, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux.